bonjour c'est cristal albaret je suis contente de vous retrouver pour la minute psy de la clinique e-santé dans cette nouvelle vidéo je vais vous révéler trois choses qu'on vous cache au sujet des troubles alimentaires alors si ce sujet vous intéresse vous tient à coeur n'hésitez pas à liker à vous abonner et plus encore comme je dis à chaque fois je compte sur vous pour me faire pas de vos questions de vos difficultés qui concerne votre rapport à la nourriture vous pouvez me le faire directement ici en commentaire avant d'aller plus loin dans cette vidéo je rappelle que les troubles du comportement alimentaire qu'on appelle aussi les troubles de la conduite alimentaire que ce soit la boulimie l'hyperphagie l'anorexie et les autres ce sont des troubles à prendre au sérieux en tant que professionnel de santé je vous informe que cette vidéo elle est informative et que si vous avez un doute par rapport à votre situation il est important d'en parler avec votre médecin traitant ou un psychologue spécialisé en troubles du comportement alimentaire plus le trouble est traité tôt plus les formes sévères peuvent être évité quand même une bonne chose plus le diagnostic il est précoce plus la prise en charge elle va être couronnée de succès et ça va vous éviter des séquelles qui parfois sont plus ou moins graves c'est pour cela que je vous mets dans la description de cette vidéo ici le test clinique sur les troubles du comportement alimentaire qui a été réalisé par les psychologues chercheurs de la clinique e-santé si vous avez un doute pour vous ou pour un proche ou si vous souhaitez connaître que ce soit l'intensité de votre trouble et votre type de trouble ce test vous donnera des informations précieuses sur votre état de santé pour rappel ce test est en accès libre gratuit et si à la suite de vos résultats vous souhaitez consulter un de nos psychologues experts en troubles du comportement alimentaire vous pourrez le faire d'un simple clic depuis la plateforme ou l'application de la clinique e-santé maintenant que je vous ai rappelé l'importance de ne pas rester seul et d'en parler avec une personne de confiance je vais vous révéler les trois choses qu'on vous cache sur les troubles du comportement alimentaire j'ai déjà réalisé de nombreuses vidéos qui vous explique en détail ce qu'est un trouble du comportement alimentaire et quels sont les différents types de tca dans cette vidéo je vais donc passer succinctement sur ce sujet si vous souhaitez creuser et savoir si vous avez un tca et quel est le type de tca qui vous concerne je vous invite à consulter mes vidéos sur le sujet sur ma chaîne vous aurez des réponses à vos questions à présent je vais commencer par cette première chose qu'on vous cache sur les troubles du comportement alimentaire est ce qu'on vous cache c'est la vraie cause d'un tca quel est le point commun entre l'anorexie la boulimie l'orthorexie la conduite alimentaire la nourriture n'est pas la réelle cause d'un tca une personne qui souffre d'un trouble alimentaire a en réalité des difficultés à gérer sa vie émotionnelle la relation à l'autre est vécu comme trop angoissante pour un tas de raisons personnelles des antécédents familiaux environnementaux des épreuves de vie et cette difficulté à gérer la relation a bien entendu des répercussions sur le regard que l'on porte sur soi et la façon dont nous investissons notre vie personnelle notre vie professionnelle notre vie amicale et notre vie familiale du coup la nourriture devient le palliatif principal pour compenser nos carences affectives et nos yo-yos émotionnels retenez bien ceci quel que soit le tca qui vous pourrit la vie c'est une conséquence pas une source et pour soigner un tca il faudra avant tout s'intéresser aux sources de votre tca et cicatriser ce qui dans votre passé émotionnel semble si difficile à gérer est impossible à digérer la deuxième chose qu'on vous cache comment soigner efficacement un tca il ne suffit pas d'être motivé ou d'un peu de volonté pour s'en sortir c'est comme dire à une personne qui a une fracture de la jambe bah il suffit d'un peu de volonté pour marcher pour soigner un tca cela va passer par trois étapes elles sont obligatoires ces trois étapes diagnostic la réparation la stabilisation quand on est au stade du diagnostic il s'agit d'observer comment ce trouble s'exprime dans votre quotidien comment il va handicaper votre quotidien avec quelle intensité et quelle fréquence ensuite il sera temps d'observer les conséquences sur votre santé la liste des effets secondaires et enfin l'énergie que vous dépensez pour essayer de gérer ce trouble et je vais vous partager l'expérience que j'ai eue avec une patiente qui avait qui était en boulimie anorexie nous avons pris le temps ensemble d'estimer sur un mois le temps et la charge émotionnelle que lui prenait la gestion de son tca les crises de boulimie quatre heures par semaine la pratique compensatoire pour éliminer la prise de nourriture compulsive deux heures de purge 10 heures de sport soit au total 18 heures par semaine 42 heures par mois l'équivalent d'une semaine de travail avec 7 heures sup ma patiente m'a d'ailleurs spontanément dit mais christelle c'est un travail à temps plein oui en effet et cette prise de conscience faut savoir qu'elle a été importante dans le processus de guérison de ma patiente nous avons continué le diagnostic pour la charge émotionnelle sur la base de l'exercice pour calculer son poids émotionnel qui est disponible dans mon livre charge émotionnelle comment sont sans libérer nous avons estimé que sa charge émotionnelle dépassait deux fois son poids cet exercice pratique il a permis à ma patiente de prendre conscience du poids de ce trouble dans sa vie de la place immense qu'il prenait et surtout de ce sentiment de ne pas pouvoir contrôler ce poids et cette place dans sa vie je vous invite à faire ce petit exercice dès maintenant et à me faire part d'ailleurs de vos retours en commentaire d'un côté le temps passé et de l'autre la charge émotionnelle j'en profite aussi pour vous rappeler que les exercices sont essentiels pour se soigner d'un trouble du comportement alimentaire et je vous expliquerai un peu plus un peu plus loin dans cette vidéo pourquoi vous allez le comprendre par vous même troisième chose qu'on vous cache c'est la place du contrôle pourquoi j'insiste sur la notion de contrôle car justement c'est le sujet principal quand on souffre d'un tca je voulais dire un petit peu plus tôt le tca c'est l'expression d'une difficulté dans la gestion de votre vie émotionnelle là où vous avez un sentiment d'impuissance dans la gestion la maîtrise de votre vie émotionnelle et bien le trouble du comportement alimentaire est soit le moyen artificiel de reprendre le contrôle on le voit par exemple dans l'anorexie qui est l'anorexie qui veut reprendre le contrôle sur son corps et contrôle la quantité des aliments ou l'orthorexie qui contrôle avec obsession la qualité des aliments ou bien c'est aussi et bien le tca une façon de compenser le manque de vos besoins affectifs si vous êtes boulimique ou hyper phagique les périodes de crise boulimique sont un moyen d'essayer de combler le vide affectif ou l'insécurité relationnelle que vous ressentez vous comprenez aisément pourquoi il ne sert absolument à rien de dire à une personne anorexique mange sinon tu vas te mettre en danger ou à une personne boulimique essaie de contrôler le chemin de la guérison nécessite de retrouver une autonomie affective une sécurité relationnelle solide et puis aussi de se sentir reconnu dans sa singularité nous développons notre autonomie en expérimentant de nouvelles relations et si la relation à l'autre elle est vécue comme trop angoissante et bien la personne qui n'arrive pas à franchir cette étape de l'autonomie remplace la relation à l'autre avec une sorte une sorte de relation objet plaisir et l'objet du plaisir c'est la nourriture le plaisir dans la relation à l'autre sous temps que l'on doit se sentir libre de prendre des initiatives ça veut donc dire que l'on doit se sentir en sécurité relationnelle et que la singularité de qui on est est reconnu et non nié vous ne pourrez soigner efficacement un trouble de la conduite alimentaire sans vous intéresser à votre histoire de vie vos traumatismes la qualité de votre autonomie affective et une meilleure gestion de votre vie émotionnelle pour cela un accompagnement avec un psychologue spécialisé en TCA est nécessaire parfois le suivi d'une équipe pluridisciplinaire en fonction de l'intensité du trouble pourra être préconisé médecin nutritionniste acupuncteur ostéopathe ça dépend pour chacun c'est différent rappelez vous le premier pas pour sortir d'un trouble de la conduite alimentaire c'est d'en prendre conscience d'où l'importance de cette vidéo l'exercice aussi que je vous ai confié pour estimer le poids du TCA dans votre vie est important et bien entendu le diagnostic le diagnostic réel pour cela je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition le test TCA dans la description de cette vidéo il est en accès libre et gratuit vous recevrez vos résultats personnalisés immédiatement et ceci de façon sécurisée bien entendu cette minute psy arrive à sa fin si vous souhaitez continuer à bénéficier de mes conseils de mes décryptages qu'est ce qu'il reste à faire vous abonner car vous savez que la plupart de mes sujets ils sont inspirés de vos questions et de vos commentaires merci pour vos likes ça fait toujours plaisir et c'est ce qui me permet aussi moi de savoir que mes sujets vous sont utiles et puis soyez généreux comme à chaque fois partagez cette vidéo si vous pensez pouvoir aider quelqu'un bien entendu je le rappelle petite alerte n'oubliez pas que les psychologues de la clinique e-santé sont là quand vous voulez vous n'êtes jamais seul d'un simple clic depuis l'application de la clinique e-santé vous pouvez démarrer un suivi en thérapie par message envoyer des audios des vidéos à votre psychologue spécialisé en TCA et il se fera un plaisir de vous aider à construire votre mode d'emploi personnel et à vous débarrasser définitivement des freins des troubles du comportement alimentaire qui je le sais vous gâcherez et s'il fallait encore plus vous motiver sachez que nos méthodes permettent d'obtenir des résultats efficaces dès le premier mois et c'est trois fois plus efficace que dans une consultation classique en cabinet alors ça vaut le coup de se poser des questions aller mieux est votre droit nous mettons tout en oeuvre au sein de la clinique e-santé pour répondre à ce droit le vôtre voilà je vous laisse à présent réaliser le test et me donner vos retours en commentaire je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux déclics au sein de la clinique e-santé